bonjour mesdames et messieurs bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons en direct c'est congo live nous recevons georges yalala georges bonjour et bonne arrivée bonjour les journalistes et bonjour les téléspectateurs bonjour les congolais bonjour les kinois et bonjour les goma tracé bonjour tout le monde qui a élu domicile à l'air d'essai est-ce que tout va bien c'est calme ici à goma ou bien qu'est ce qui se passe à goma d'abord s'il faut tracer d'abord la situation actuelle mais uniquement à goma c'est maté je rappelle que nous sommes les jeudi à fait aujourd'hui je dis à goma comme tel tout va bien et un cas où va bien cette fois s'il n'y a pas de jeunes qui manifestent toutes les frontières qui entourent la ville de gomme et l'intérieur de la ville de gomme le centre de la ville de gomme tout marche à la normale si ce n'est que pour la ville de gomme en tout cas tout va bien j'ai venu de faire d'ailleurs une ronde tout va bien malgré ceux qui critiquent d'alari qui critiquent le pouvoir bien sûr les critiques sont normales qu'est-ce qu'ils disent déjà par exemple vous êtes au pouvoir à fait et vous accueille pourquoi vous accusez pourquoi vous critique en fait vous savez même papa à la maison a toujours eu des critiques les gens qui critiquent les pouvoirs qu'est-ce qu'ils disent par exemple par exemple il a qui disent que nous fâchis n'est n'est pas il n'a pas vraiment été à la hauteur il promet beaucoup est-ce qu'ils réalisent peu est-ce qu'ils ont raison à fêter ils ont raison moi je dirais non ils n'ont pas raison j'ai excusé on va faire des réponses directes parce que c'est pas ça les si je veux que je parle c'est c'est faire je rappelle qu'on va parler sur la situation sécuritaire d'aller retour avec cette attaque dénoncée par l'issé scène contre ces installations en tout cas à retour ou précisément à à rwangouba c'est ça le sujet mais à côté de me voilà mais avant c'est la joie pourquoi c'est je critique le président qui sait qu'il est aujourd'hui à fait on a toujours dit ceci une expression saïroise qui dit ce n'est que l'arbre qui porte des fruits qui peuvent recevoir des attaques des cailloux c'est à dire quoi comme tu sais qu'il est à la manette et que c'est lui qui est en drède managé c'est là qui n'a pas encore peut-être il y a des causes celui qui n'est pas encore qui ne s'est pas encore retrouvé dans cette gouvernance il n'est pas que critiquer et tout ne peut être réussi à la au même moment à la même occasion on ne peut pas tout résoudre et surtout qu'est ce qui a marché d'abord moi je vais vous dire d'abord la sécurité je vous dis à gommer la sécurité l'année 23 d'abord avec l'état de siège la sécurité dans le nord qui vaut au moins 70 pour ça elle est vraiment réussie dans quelle zone par exemple et nous sommes à gommer je prendrais wali gale il y a chacun qui est là guido plutôt guido n'est plus là il est là qu'il est là c'est l'eau à la guider guido est inactif il a été maîtrisé par les services de sécurité il est où nous prenons toujours dans les non il est d'ailleurs visible on nous disait qu'il était souvent à pinga mais pinga est sous contrôle de la farde c'est mais ça ce sont des fruits de l'état des sièges merci à part d'aller wali gale viso ma cissi ma cissière car il qui est là j'en viens non il est inactif aussi d'ailleurs ces hommes sont déjà à moubambiro pour votre formation dans le centre de récession oui ok et nous prenons goma et niragongo comme si goma et niragongo sont presque une même localité bon vous-même vous êtes témoins je n'ai même pas à dire à rouchourou il n'y a que celle qu'on appelle bounagana je vais d'abord dire aux congolais pour ceux-là qui ne connaissent pas bounagana bounagana ne peut même pas compter 5 mètres et 5 km carré mais c'est trop petit alors il faut laisser centrer les mais comme c'est trop petit il faut laisser centrer les mais des m23 c'est ça comme c'est trop petit mais quand même aussi mais quand même aussi significatif parce que c'est la porte d'andré de la rdc c'est que c'est stratégique c'est stratégique et c'est pourquoi d'ailleurs le belisera kagame a choisi ses milieux stratégiques et d'ailleurs vous n'êtes pas kagame moi je répète d'ailleurs le président de la république et la tête de la république des vastes homologues il a il n'a même pas mâché les mots il a dit hier il n'a pas c'est le rwanda qui nous attaque nous exige la guerre et quand le président le dit bien informé nous tient plus que moi il faut que moi j'ai ce qui va pour ça il a parlé de qui a été j'ai éclaté des rires quand on parle du rwanda au palais des copains et des cadres mais non quand on parle de la rdc parler de félix c'est automatique quand on parle du rwanda on ne voit que kagame à la tête et alors je voudrais vous dire que après goma niragongo vous êtes vous êtes témoin car maintenant l'oubère là l'oubère on n'est pas n'est pas le même temps il ya mazembé qui est là le majeu maï maï mazembé d'ailleurs je voudrais que mazembé c'est déjà orienté vers le sud des cas de kato n'a vers kalungout à côté des bénis donc ça c'est pas le régime des cabines au moins aujourd'hui cher frère la sécurité au moins dans la province elle est maîtrisée seulement on ne peut pas aussi nous 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 tapez les poitrines et que tout est réussi il y a encore un grand travail à faire comme par exemple à ben je vous dirais que le réseau il ya encore des postes de sécurité je vois moi l'icard on va y revenir on va revenir c'est comme on parle de la sécurité la question sécuritaire tout au long de ces reportages mais je l'ai annoncé hier nous avons l'île communiqué des listes c'est ce n'est quand on parle c'est ce qu'on voit les parcs l'issé c'est en tout cas qu'ils l'emm 23 d'avoir attaqué sérieusement ses positions situées dans les rouges ou précisément dans les rouges ou pas vous analysez cela car l'issé c'est n'est acquise l'emm 23 d'avoir attaqué ses installations vous savez que l'issé c'est n'est le parc qui constitue en tout cas aujourd'hui un patrimoine mondial mais qui est victime des attaques des mouvements rébelles à fait d'abord je vais faire une précision ouais rouen kuba et épais loué du parc si il ya une événement du parc vous savez d'abord c'est là qu'ils ne connaissent pas encore peut-être très très bien ici surtout les congolais de l'ouest vous devez savoir le parc de virunga est toujours par semé sur toute la province du nord qu'il ya certaines parties du parc qu'elle nous partageons avec le rwanda par exemple quand vous avez vu à canombe vers les sabines et mikéno il ya une partie du parc que nous partageons avec le rwanda et c'est normal car le rwanda via par le parc il va toujours s'attaquer vers le parc mais quand nous parlons maintenant des rwanda et bunagan c'est un peu à l'écart de l'endroit où se trouve le parc mais il ya les installations touché par la rwanda c'est une partie qui a intéressé les scènes pour construire la centrale hydroélectrique qu'on appelle matébe pour l'intérêt public et il ya matébede et matébede se trouve maintenant à rouen kuba à côté de l'hôpital à côté de la zone de santé de rouen kuba effectivement mais dans les rouchous et alors rouen kuba c'est un site où on est en train de construire une usine des transformations électriques ou alors qu'on appelle une centrale hydroélectrique qui va aussi à lima qui va aussi renforcer la première tribune qu'on appelle matébé et maintenant ce sont ces travaux de construction disons un chantier de construction de la centrale qui a été visée par le m23 et endommagé par les bandits les renégants pour vouloir toujours chercher à vouloir révolter le peuple parce que quand ils touchent les constructions comme celle là qui constitue un espoir l'espoir grandiose du peuple congolais pour la fourniture du courant électrique parce que vous n'êtes pas s'assurer que la ville de goma actuellement une grande partie de la ville de goma d'ailleurs je dirais la moitié de la ville de goma est actuellement alimenté par virunga sairel qui est une une entreprise des lycées saine gérée par monsieur emmanuel de merode et maintenant pour vouloir renforcer il a fallu qu'on monte une deuxième turbine qu'on va appeler wanguba à côté de l'hôpital et c'est cette c'est ce chantier là qui a été visé et endommagé par 3d mantis cela le m23 vous savez très bien que l'hôpital et c'était ces accusations c'est dans ses habitudes et depuis loanda depuis nairobi il a toujours des mantis c'est son habitude chaque jour et nous n'allons pas toujours cesser toujours à dénoncer à montrer à la face du monde que ses amis sont vraiment insupportables sont indésirables et pas d'une société toutes les sociétés du monde quelqu'un qui ne dirique pas la négation lui ne verra jamais le positif il est un calme jardin et les disons les m23 le rwanda comme dans ses habitudes c'est je dirais une fois qu'une politique est toujours négative une politique qui ne voit que le mal c'est quelque chose ils ont je dirais maintenant d'ailleurs j'appellerais les grandes autorités du monde oui de ne pas de se débarrasser de kagame de se débarrasser du rwanda le rwanda est mal géré le rwanda a des autorités qui ne méritent pas pour votre information et pour votre peut-être de souvenance le rwanda a été un problème très sérieux avec le burundi des problèmes trop trop sérieux avec la tanzanie des problèmes est encore trop sérieux avec l'ouganda dernièrement on avait fermé même à la frontière dira tout au moins deux ans et aujourd'hui avec la rdc imaginez un petit pays a duré par quatre grandes nations mais avec lesquels le rwanda n'a jamais eu des bonnes relations quel genre de pouvoir n'est ce pas un très mauvais pouvoir et tout le monde qui doit au moins qui a déjà au moins visité le rwanda qui a déjà au moins visité les voisins du rwanda il comprendra que le rwanda le régime qui se trouve au pouvoir rwanda ne mérite pas mais dans ce même cadre du parc il faut préciser en tout cas que l'activisme dm 23 met en danger les précieux secteurs des gorilles des montagnes aussi du parc national de virunga il faut dire que le parc national en tout cas qui est au coeur de la région affecté par l'insécurité depuis la résidence de la rébellion du m23 depuis octobre 2021 dit du parc donc voilà dit dit les parcs dans un communiqué de presse on est revenu sur ça rendu public hier il faut dire que la zone la plus en danger et les secteurs des gorilles des montagnes dans la partie sud est du parc qui se trouve à cheval entre les rwanda et la rdc elle est en tout cas l'objet d'intenses combats il faut préciser que depuis le 22 novembre dernier un garde parquet etienne et car nia routine avait été tué au cours d'une violente attaque et contre un poste de patrouille des lycées scènes à boukima vous avez suivi et les gorilles même sont en danger suite et fait aux attaques m 23 c'est d'ailleurs effectivement même les gorilles sont en danger mais j'ai nous sommes toujours étonnés un milieu qu'on appelle patrimoine mondial mais qu'on laisse toujours comme ça être géré comme si c'était une boutique d'individus qu'un gars me fait ce qu'il veut dans ce parc appelé patrimoine mondial vous serez vous serez l'inesco même si on peut ne pas parler de la rdc vous serez aussi l'inesco quand vous arrivez dans ce parc ce sont les larmes aux yeux nous qui avons vécu ce parc à l'époque des maux boutons et quand les voyons aujourd'hui vraiment on s'est dit à quoi bon encore il faut toujours continuer par l'aide du patrimoine mondial il ya les effets de l'air qui couple du bois comme pas possible partout des effets de l'air qui faut même des chats qui ont déjà fait des grandes plantations une partie de population des retours qui a déjà même avaï le parc il ya même des plantations des chats même certains notables des retours des grands politiciens qui ont attaqué le parc est-ce que c'est encore le parc moi j'ai dit que ce n'est plus le parc que nous avons connu dans la société et aujourd'hui tout le monde c'était comme ça c'est tout la communauté de la série qui s'est dit qu'est un patrimoine mondial et aujourd'hui c'est à qu'on a au pouvoir des chiens ça qui dit qu'il va exploiter du pétrole là dedans mais on ne voit même pas les effets de l'air on ne voit même pas c'est notable et d'accord mais c'est ça je nous t'endors de l'affaire de cet entretien les affrontements se poursuivent les gens sont déplacés il ya des mots à registrer des blessés même chose savez avec toutes les conséquences si la la situation humanitaire aujourd'hui parce que la prise en charge aussi les déplacés reste une question très préoccupante mais on va aller où ou bien cette guerre va aller jusqu'où messieurs georges selon les analyses et selon bien sûr vos analyses et vous surtout fils d'une qui vont vous au moins vous vivez cette guerre à fait nous venons d'où nous sommes et où et nous allons ouvrir cette guerre qui nous a imposé n'est qu'un reflet encore peut-être généré de l'histoire le régime passé a connu cette même guerre bien 23 le régime passé et c'est lui qui nous a d'ailleurs légué toutes ces situations quand vous arrivez à béni avec les phénomènes adef d'ailleurs moi j'ai toujours parlé de présumé je n'ai jamais accepté quand on parle des adef comme tel c'est de présumé adef quand vous arrivez à Nitori les codecos les aires tout ça c'est des fabrications qui nous ont été légués par les régimes passé mais où nous allons au moins avec aujourd'hui toute la population de l'est y compris moi même nous avons foi et nous avons nous avons réellement espoir que les choses vont vers la fait même s'il faut encore du temps mais au moins les choses s'orientent vers la fait ces histoires ces inutiles c'est cette guerre une guerre inutile c'est de sécurité inutile au moins vont vers la fait parce qu'il ya des mécanismes voyez moi j'ai toujours aimé même si on nous disait que nous bon vous êtes passé peut-être du pouvoir c'est pourquoi vous avez toujours cherché à vouloir défendre mais au moins c'est lui qui vit ici chez nous à l'est et il sera aussi peut-être du pouvoir qu'elle sait qu'elle sera en train d'observer c'est qu'il se réalise sur terre qu'est ce qu'il ya ici sur terrain pratiquement au moins nos fardes c'est ne sont plus les fardes c'est d'avant d'hier de la fois passé aujourd'hui les fardes c'est résisté persiste et impose alors que jadis il suffisait qu'il y ait une petite attaque vous verrez les fardes c'est abandonner les lieux décrocher mais aujourd'hui au lieu de décrocher mettant les fardes c'est cher c'est aller de l'avant très loin j'étais avec un officier des fardes c'est qu'il nous disait même si on nous autorise même d'entrer au rwanda nous sommes prêts alors que jadis ce n'était même pas ça personne ne pouvait même pas oser dire cette histoire comme celle là alors aujourd'hui c'est pour vous dire que et même la population qui est malheureusement victime de toute cette sécurité a déjà vu qu'elle a au moins la volonté la détermination est là et que les choses prendront fin ça reste seulement le temps ça reste seulement peut-être un arrangement certaines choses qu'il faut toujours recadrer remettre à un niveau pour que cette paix reviennent et je suis surtout convaincu j'ai été très content très merveilleux car le chef de l'état félix c'est qu'il s'est adressé à ses homologues dans le cadre de la sadèque et évoquant le problème de la paix à l'est ce sont des choses qui nous revivent encore l'espoir cette détermination façon là de s'adresser aux gens et parler ouvertement que les rwandais nous impose la paix ce sont des choses qui ne se disaient jamais et c'est là pour vous combien de fois que la paix est à l'horizon et nous allons bientôt le franche la franchir d'accord parlons de cette nouvelle qui nous vient de boutembo les casques donc il faut dire que la monisque en tout cas se retire de boutembo après une série de manifestations il faut dire que les casques blé de l'ONI bien sûr se sont retirés de la ville commerciale de boutembo après une série de manifestations qui ont causé la mort d'une dizaine de personnes l'annonce a été faite à la presse locale par le gouverneur militaire du Nord qui vous s'est jeudi en fait d'abord j'ai dit merci beaucoup mais j'ai dit aussi condoléens à ceux qui ont perdu la vie à boutembo mais je dis aussi courage au bibolé qui aussi déplacé même la monisque et nous sommes derrière vous bibolé nous goma tracé nous sommes aussi derrière vous à bientôt vous allez voir aussi la monisque libérer l'espace de goma parce que nous sommes déterminés aussi à faire cette lutte que nous avons déjà amorcé depuis le 25 du mois passé nous sommes déterminés à faire évacuer la monisque de ce sol parce que nous avons trouvé que la monisque n'a plus rien à apporter si elle n'a pas apporté quelque chose dira 23 ans ce n'est plus aujourd'hui qu'elle va nous faire du merveille ou du nouveau non et nous sommes déterminés d'ailleurs d'ici là nous allons faire des actions très très pacifique pour encore dire non à la monisque il faut que la monisque part parce que nous avons compris que là où se concentre la monisque c'est là qu'il y a aussi des problèmes de sécurité et comment maintenant la monisque qui avait pour mission de venir protéger la population mais là où elle reste c'est là qu'il y a la sécurité même si opé n'est pas quand même raisonné au moins à ce niveau-là la population a déjà su que non non la monisque ne va la rire elle doit elle ne doit que déguerpir partir et nous allons nous débrouiller avec nos FARDC et nos policiers voir comment nous allons encore faire la paix sur notre propre sol la monisque doit partir Boutembo vous avez très bien fait Dieu merci vous avez su comment déplacer la monisque je connais là où monisque logé c'était les appartements de Papa Kajero vers Kambali vous avez bien fait si vous êtes déjà sur qu'elle est déjà délogée de là vraiment je vous remercie je ne peux que vous étiez des flares alors le dernier message à l'armée congolaise qui poursuit les affrontements dans les retours contre la menace rwandaise en fait la guerre n'est plus ce n'est pas d'actualité c'est de chaque jour c'est depuis mardi que les affrontements ont repris et voilà que toujours les combats continuent je lui disais encore dans mes émissions précédentes que les FARDC se sont déterminés à découdre et à finir avec le M23 et je sais très bien que dans les jours qui suivent avec cette détermination de notre recommandat suprême les choses vont aller très bien et Bounagana sera encore un Bounagana de la Cieta et la porte et derrière la construction de la route Bounagana-Goma on va bientôt toujours commencer après qu'on ait chassé ces bandits sur ce territoire d'accord merci mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé on fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye merci Georges d'avoir été là je pourrais pas expliquer j'étais déjà en train de me rappeler qu'il fallait que tu puisses donner tes coordonnées si jamais ça vous intéresse parce qu'il y a parfois les gens qui demandent ça pour des orientations même pour des critiques également parce que c'est ça les réseaux sociaux également les congolais sont vraiment trop champions dans des critiques et donc les coordonnées si vous voulez oui les coordonnées sont là c'est toujours plus de 143 9 79 31 68 je répète je répète je répète je répète plus de 143 9 79 27 31 68 nous sommes sur tous les réseaux sociaux sur tous les réseaux sociaux whatsapps Facebook partout merci beaucoup mesdames et messieurs nous allez voir la fin merci de nous avoir regardé on fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye 2